Salut tout le monde, c'est lui pour une nouvelle vidéo de Skyrim et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 15 de Skymod Et cette fois-ci, c'est un mod qui m'a été proposé par Rere2A, donc merci à toi de me l'avoir envoyé Et c'est une armure, alors cet épisode sera uniquement consacré à cette armure que vous aurez probablement reconnu si vous êtes fan de la saga des Diablo Et il s'agit du set d'armure de l'archange de la justice, Tyrael Alors vous le voyez, cette armure est magnifiquement modélisée de A à Z Tous les détails y sont et elle va direct dans mon top 3 des armures Rien n'est laissé au hasard, franchement tout est tip top, au millimètre près je vous fais un gros zoom comme d'habitude Regardez-moi ça, donc c'est vraiment très très meticuleux comme travail, l'armure est très très rayonnante Seul petit défaut par contre, précisons-le, c'est la capuche et c'est selon moi D'ailleurs je tiens à préciser que le mod au moment où je vous parle existe depuis 10-15 jours Donc le mod est au courant que sa capuche est plutôt carrée j'ai envie de dire Et ce sera corrigé très prochainement On a aussi droit à une épée avec ce set, l'épée Eldwin si je ne me trompe pas Et elle est vraiment magnifique, c'est une épée à une main Encore une fois, l'auteur planifie de la mettre en épée à deux mains Bref, ce mod va beaucoup évoluer au cours des jours à venir Donc restez à l'écoute de ce mod Donc c'est peut-être que d'ici deux semaines ce sera beaucoup plus différent En tout cas, vous remarquez aussi un autre très très gros détail, il s'agit des ailes de tir à elle Alors malheureusement elles ne sont pas animées mais elles y sont Et c'est franchement une magnifique modélisation Je ne sais pas comment il s'y est pris, mais c'est vraiment très très bien fait Regardez-moi ça, c'est vraiment imposant Et c'est vraiment très 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 impressionnant Donc on se retrouve à la force du ciel Et ce n'est pas pour rien Donc je vous laisse jeter un dernier petit coup d'œil à l'armure Regardez-la de face, elle est vraiment magnifique et impose le respect cette armure De derrière encore une fois c'est aussi bien détaillé Et voilà, c'est digne de Skyrim Une magnifique armure Et fidèle, fidèle à la série de Diablo Je précise aussi que j'ai un mod graphique qui est le ENB Sharpshooter Qui fait cet aspect d'éclairage et de profondeur Donc le jeu n'est pas aussi beau de base D'ailleurs il y a le forgeron là-bas qui sait rentrer un truc dans le bras Bref, vous n'avez rien vu Et regardez-moi cette magnifique armure Alors juste avant de vous présenter la façon de l'obtenir Je tiens à préciser qu'il y a une deuxième version Une version corrompue, noire Avec une aura négative Qui se dégage de cette armure Et je vous montrerai comment l'obtenir plus tard Et en plus de cette armure corrompue Il se peut que vous croisiez un bug Alors comme je vous l'ai dit, le mod est très très récent On ne sait pas encore les problèmes de compatibilité Mais il peut rentrer en conflit avec certains mods Et faire en sorte que l'académie de fort d'hiver soit buggée Alors vérifiez Et si jamais vous avez le moindre bug Vous avez juste à la désinstaller En tout cas moi ça ne me dérange absolument pas Je ne suis même pas allé vérifier à l'académie de fort d'hiver Tellement cette armure est magnifique Et voilà, je tenais juste à vous prévenir Qu'à ce jour, ça n'a pas encore été corrigé Et ce sera fait dans les plus brefs délais Ne vous en faites pas à ce sujet là Voilà, vous êtes prévenus Si jamais vous avez un bug N'hésitez pas à le désinstaller Et attendre qu'il y ait une version juste fabrication En parlant de fabrication On va voir la première méthode pour obtenir cette armure Qui est la forge-ciel La deuxième méthode est une quête Donc pour forger cette armure Il va vous falloir, comme je viens de le dire La forge-ciel Et celle-ci se trouve juste derrière your vasque Le monument des compagnons Donc il suffit juste de monter Et vous reconnaîtrez la forge-ciel Grâce à ce monument, à cette aigle juste ici Et écoutez, il faut impérativement être à cette forge Et vous allez voir que le set d'armure N'est pas très difficile à trouver Donc on se trouve dans la forge On va dans l'onglet de verre Pour commencer à fabriquer l'armure L'onglet de verre qui est juste ici Alors l'armure de justice est disponible en deux versions Vous ne pourrez fabriquer que la version épurée La version de l'ange Et non pas la version corrompue Donc la version de l'ange est disponible En armure lourde et en armure légère Elle a exactement le même montant d'armure C'est juste le type qui change Donc si vous avez des bonus d'armure légère Vous prendrez la légère Si l'inverse, vous avez l'armure lourde Vous prendrez la lourde A vous de choisir En tout cas, le style reste le même C'est juste le type qui change Donc on a l'armure, les bottes et les gants Dans l'onglet de verre On a aussi le capuchon dans l'onglet d'hiver Qui est tout en bas Donc on va descendre ici Hood of justice Qui est le capuchon Et pour finir, on a les ailes Que vous voyez derrière Qui sont dans l'onglet bijoux Donc c'est un anneau Donc on les trouvera normalement Tout en bas Wings of justice Qui sont juste ici Alors en équipant l'anneau Vous aurez les ailes de tir à elle C'est aussi simple que ça Vous aurez besoin de sel du néon Et de pierre de lune Principalement Vous aurez aussi besoin De quelques bandes de cuir Mais vous pouvez voir Que l'armure est vraiment Très 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 bien modélisée Donc tous les détails Ils sont rien n'est laissé au hasard Regardez moi L'épée une dernière fois Et voilà On va jeter un dernier petit coup d'oeil A l'armure Et on va voir la deuxième La deuxième façon de l'obtenir Et voilà le dernier petit coup d'oeil Que j'avais oublié de montrer Il s'agit des bottes Donc encore une fois Elles sont très très bien modélisées Avec les petites plumes J'ai envie de dire Les jambières Et pour finir La magnifique épée Donc je vous rappelle Que j'utilise un mode graphique Pour obtenir cet effet d'éclairage De profondeur De flou Il s'agit de l'ENB Sharp Shooters Et c'est pour ça Que les graphismes sont aussi beaux Et que cette armure Est aussi magnifique Je vous montre quand même Ce que ça donne Sans mode graphique Ce qu'est l'armure de base Et un petit Shift F12 Et voici l'armure Si vous n'avez pas de mode graphique C'est à ceci C'est à cela Que ça ressemblera Tout simplement Donc ça c'est vraiment Sans mode graphique C'est beaucoup moins impressionnant Mais ça reste quand même Ça reste quand même Très très beau On passe maintenant A la deuxième et dernière méthode Donc si vous n'aimez pas Juste forger l'armure de Tyrael Si vous voulez un peu plus de challenge Il y a une quête Qui vient avec ce mode Et on va la chercher tout de suite Donc on se trouve à Fort Dragon Il suffit juste De monter cet escalier Et d'arriver ici A cette table Où il y a les cartes Et vous trouverez normalement Cette petite note Qui est la note de Tyrael Alors je suis Tyrael L'archange de la justice Mon âme a été corrompue Par un démon Et je vais bientôt Devenir l'un de ses servants Je suis parti en haut D'une tour protégée Par des mages Et je leur ai demandé De mettre une barrière invisible Pour me retenir là-bas Afin d'éviter Que je me déchaîne Et que je devienne Complètement corrompu Et je ne pense pas Que cette barrière Tiendra assez longtemps En gros c'est une petite énigme J'ai ma petite idée Sur là où ça se trouve Donc n'hésitez pas Aller chercher cette note Et aller chercher l'armure Sans la forge Aller la chercher avec la quête Ça pourrait s'avérer Assez sympa Donc voilà C'est à peu près tout Juste ici A Fort Dragon En montant à droite Vous prenez la note Et vous allez accomplir la quête Voilà ce qui conclut Donc ce nouvel épisode De Sky Mod J'espère que vous apprécierez Cette armure Autant que je l'ai appréciée Le lien est dans la description Vous avez juste à l'installer Et à suivre Les démarches Que je vous ai montré Pour l'obtenir Je tiens à rappeler Qu'il y a quelques petits détails A peaufiner Qu'il y a quelques petits bugs Que vous pourrez rencontrer Qui seront très très bien Pour corriger Et au moment où je vous parle Ce mode est sorti Il y a à peine deux semaines Donc voilà J'espère que vous aurez apprécié Laissez moi un petit commentaire Et on se revoit très bientôt Pour le prochain épisode Merci à tous